Précédemment, dans Evie Reine. Papa ! Papa ! Doucement ! C'est aujourd'hui que je vais être grand. Dix ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Ça fait deux dollars, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Ah. Oui, Jason. Il était là il y a une seconde. Jason ! Non ! Jason ! Il m'arrive d'avoir des... des absences. Aïe, 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 un moment d'absence pendant qu'il est au parc. Comment... où j'ignore ce que je fais ? Oh ! Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague ? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Je reprends conscience plusieurs heures plus tard. Non, mais tu sais pas qu'il va se faire kill l'impression qu'un gosse à cause de ce moment d'absence ? Attends, c'est carrément le tueur, là, alors. Ou alors ils nous braînent ? Pour qu'on croit ça ? La victime a dans la main droite un petit origami. Le point est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortel. Joooooooooooon ! Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Vous pensez que ça va être long ? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Il attend qui, lui ? Mais c'est réel ! Mais ça fait deux fois qu'il sort de son alu, il est au même endroit ? Ça fait deux fois qu'il revient à ses esprits, il est devant la scène de trucs, là ? Oh waouh, c'est le Apple Vision Pro ou quoi ? Ok, pas mal. On a assez joué. Bon, qu'est-ce que je fais ? Allez, aide-moi, là ! Qu'est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends... Ah, ok, ok. J'attends mon supérieur. Charlène, il faut que j'y aille, je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner ? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais... Le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. Juste que je dois courir à moi. Ah ouais, mes pensées, j'ai oublié. Putain. Je veux vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a 19. Après, c'est le boss des flics. Oui. Oh, c'est gênant, monsieur. J'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Ouais. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Oui, bah arrêtez d'envoyer 1000 gars sur la scène de crime et de la saccager, peut-être. Pas mal. Excellent, vous voulez dire. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci. Merci, monsieur. Veuillez le bienvenu parmi nous, Jayden. Attends, les gars, je me suis toujours parmi du fait qu'on a eu une hallucination et que notre fils a disparu. C'est une folie, les gars. C'est une folie ce qui vient d'arriver. Oh merde. Tours, conférence de presse. Il y a le point presse de Perry en ce moment. Vas-y, on va aller la voir. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Bah oui, c'est sûr, ils ont des infos, puis apparemment il vient de dire, donc... J'ai vu Blake en arrivant. Je pourrais aller lui parler. C'est où le point presse ? Il briefera sur l'enquête. Il est où le point presse ? Il est là-bas, je crois. Il est là-bas. Je vais faire un tour dans le poste. Ça me dégourdira les jambes. En effet. Drôle de type ce Perry. Il a l'air plus intéressé par les conférences de presse que par l'enquête. Je crève de soif. Il doit bien y avoir de la flotte quelque part. La manière dont le port des mises en scène évoque le mode opératoire du tueur aux origamis. L'enquête devrait confirmer ce point dans les jours qui viennent. Les forces de police continuent leurs efforts sans relâche et tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur au plus vite. Y a-t-il des questions ? C'est tout ? Attends. Oui. Vous dites que le mode opératoire laisse penser qu'il s'agit d'une nouvelle victime du tueur aux origamis. Vous pourriez préciser ? Un origami a été retrouvé dans la main de la victime. Ainsi qu'une orchidée sur sa poitrine. Ouais bon ok, bref c'est... Ok bon ça on a compris. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'a dit combien. Je suis impatient de me mettre en boulot. Ok les gars il faut qu'on avance dans l'enquête là, c'est plus possible là. Et ça se trouve, si on avance assez vite on va pouvoir sauver Sean. Peut-être qu'il n'est pas dead encore. Joli montre. Oh c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de chose qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le coeur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Oh rien à foutre. Désolé, je n'ai pas de liquide sur moi. Ah la belle excuse. Peut-être la prochaine fois ? Non. Allez, il est où mon bureau ? Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui bien sûr, suivez moi. Cimer, c'est pas tout mais on doit avancer sur une enquête en fait là. On doit vraiment avancer sur une enquête. Tout ça c'est long. Donc j'aimerais vraiment pouvoir bosser tranquille. Alors c'est une cellule ou mon bureau par contre ? Ça je comprends pas là. Vous me mettez en garde à vue moi ? C'est mon bureau ça ? En tout cas c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver ? Vous m'avez bien baisé Charlène. Bravo. Vous m'avez bien baisé. Bon ? Bon, au boulot. Putain mais je dis tout ce que le mec dit, c'est impossible frère ! C'est moi ce gars quoi ! C'est impossible ! Bon, j'allais littéralement j'allais dire bon au boulot, j'ai dit bon et il a dit bon au boulot. Oh putain, c'est pas possible mec ! Allez ! On s'assoit, on fait semblant de travailler. Un passage secret ! Ce serait ouf. Ouais, j'aime bien ce qu'il a fait là de l'espace. C'est mieux contre le mur avec le truc des post-it au dessus, j'aime bien. Un bureau pas contre un mur, c'est horrible. Soyez honnêtes, c'est horrible. Allez lunettes, on y va, on va réanalyser tout ce qu'on a comme info et on va faire des calculs. D'abord, changer de bureau. Ah ! Ah il va projeter son environnement, c'est ça ? Ah ouais ! Une feuille ? Des planètes ? Allez direct ! Pas en planète. Waouh ! Ça fait peur. J'imaginais une planète un peu mieux quoi. En vrai. Ah ça, ça c'est mieux, ça c'est sûr que c'est le top. En mode ciel bleu, machin. Ah, c'est pire, c'est la lune. Ah non, c'est... J'ai le vertige. Ok. Alors, indice. Ah ok, là on va vraiment enquêter quoi. Allez vas-y, indice. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Donc, tire tracks. Donc on a les traces de pneus. On a l'origami. Et on a l'orchidée. Ça j'aimerais bien l'analyser ce truc-là. C'est une fleur funéraire. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Bah, le mieux les gars, la meilleure place qu'on est pour moi, c'est les traces de pneus. Je vous le dis direct. Traces de pneus, c'est le mieux. Chevrolet Malibu 83. Voilà, probabilité 96%. Et bah voilà. Ça c'est magnifique frère. Ok. Ok. Et l'origami ? Pas d'empreintes ni d'indices particuliers. Pas grand chose à en tirer. C'est quoi la géo-analyse ? C'est pour tout ce qui est plantes et trucs ? Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah ok, c'est pour retracer à... Ok. L'origami. J'aime bien là, ce passage. Il est cool. Un seul magasin d'origami en ville. Il serait pas aussi con, frère. Non mais c'est le roi des cons. S'il va au seul magasin d'origami de la ville, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il serait vraiment un idiot profond. Et les traces de pneus ? Ouais ok. Bon après oui, les pneus en vrai tu peux... Tu peux changer tes pneus quoi. Ok bon, ça c'est fait. Le dossier. Euh... Les victimes. Ah c'est intéressant, on va peut-être pouvoir comparer les victimes. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard. Noyés... Dans de l'eau de pluie. Ah. Ok. Ok. Toujours le même rituel. Un origami dans la main. Et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ouais donc il le met volontairement. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyés. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Putain. Et toujours pas le moindre indice. Ah non mais là les gars, là tu viens de trouver un modèle de voiture, lance des recherches. Du coup j'aimerais prendre les victimes et faire de la géo-analyse. Est-ce qu'elles ont été retrouvées dans le même périmètre ou pas ? Ah franchement ouais. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Hmm. Ça ne va pas faciliter le géo-profiling. Putain. Bon on a un modèle de caisse. Allez, ça c'est la meilleure piste qu'on ait. Non pas toi. Ça... ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Mais... Il faut que j'en prenne. Je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Ah il est en sevrage. Ça va aller. Je peux y arriver. C'est un ancien drogué. Je sais que je peux y arriver. Non ? Ou alors il a passé trop longtemps dans le Apple Vision Pro. Là il y a un verre là. Prends le verre. Tu commences à me faire très très peur. C'est quoi le trypto ? C'est quoi le trypto ? Non 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 ! Ça c'est non ça ! On veut un type sombre pour l'enquête ! Putain j'aurais du boire de l'eau tout à l'heure en plus il a dit. Est-ce que tout va bien monsieur ? Oui bien sûr. Il faut que personne ne remarque. Que je suis complètement foncedé. J'aurais jamais dû fumer avant de venir d'arriver ici. Allez on fait comme quand je rentrais de soirée à 14 ans. Hop là tout agit naturellement. C'est bon. Allez. Naturel. Sois naturel. Sois naturel. 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 Non la porte est derrière. Pardon. Excusez-vous. Excusez-moi. Je suis seul. C'est bon là. C'est bon je l'ai. Hop là. C'est bon. Pardon. Allez la porte là. Je l'ai. Hop c'est bon je l'ai. Allez de l'eau. C'est quoi du libre trop je sais pas quoi les gars là. Le truc dont il parlait là. C'est quoi c'est une drogue dans le jeu. Je pense non. Mais du coup est ce que c'est est ce que etan n'a pas un petit jardin secret en vrai on n'est pas au courant. Ah bah regarde quand on parle du loup. Et en vrai il prend la même chose et c'est ce qu'il fait c'est espèce de blackout en pleine journée. Alors qu'en est-il de Sean tiens on va on va prendre des news. Voici le lieutenant blake monsieur mars vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé cet après midi. Je suis allé au parc avec mon fils Sean j'ai un peu joué avec lui et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois quand je suis revenu. Sean avait disparu. Et l'heure était il exactement quand vous êtes arrivé au parc essayez de vous rappeler précisément monsieur mars chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Heu ! Heu ! 17h30 je crois je ne suis plus très sûr. Comment je peux savoir ? Vous portez votre fils quand il a disparu. Heu ! J'en sais rien ! Marron ! Heu ! Oh non c'était pas noir du tout ! Et un pantalon. Mais dis que tu sais pas sale connard ! Marron ! Dis que tu sais pas ! J'ai aucune mémoire visuelle je suis pas observateur ! Comment ils peuvent me faire ça à moi ? Hein ! Qu'est-ce qu'il vient me poser comme question je vous parlais à vous ! Mais qu'est-ce qu'il vient me poser comme question je vous parlais à vous ! Assis sur un banc ! J'étais allé m'asseoir sur un banc un peu plus loin. Je n'ai pas remarqué tout de suite que le tour de manège était terminé. C'est sûrement pendant ce temps que Sean a disparu. J'ai aucune mémoire visuelle ! Je joue pas un jeu, j'observe pas quand je vois un jeu ! Je n'ai pas parlé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? Ah ouais, là je vais devoir parler de blackout. J'ai paniqué, je l'ai cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, Monsieur Mars ? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué ? Non. Euh... Bon, oui. Mais Squeeze, c'est toi qui as fait le blackout ou quoi ? Tout allait bien à l'école ? Pas de problème particulier dans votre couple ? Euh... Mais ment pas ! Non. Tout allait bien à l'école ? Oui. Non ou oui ? Non. Mais non, mais... Rien de particulier ? Pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, Monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Euh... Est-ce que... Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui... Écoutez... Peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans deux heures. Et si c'est le tueur aux origami ? On dispose de quatre jours pour le retrouver. Putain les gars, j'ai fait que de la... C'est le pire interrogateur. Mais je sais que IRL ça se serait passé pareil, je vous dis la vérité, je... Ils ont trouvé quelque chose ? Oh ! Non. Rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que... C'est le tueur aux origami ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il s'est passé Ethan ? Aïe aïe, j'allais dire elle va l'enchaîner. Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance ? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé Ethan ? Pourquoi ? Ça t'a pas suffi de perdre Jason ? Aïe aïe aïe. Excuse-moi. C'est ce que je voulais dire. Aïe 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 aïe. C'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. En même temps, mec, franchement, on est la maman. On va pas se mentir. On lui en met plein la gueule de la même manière. Franchement... On sera en mode bon frérot. Y'en a un, il se fait écraser par une caisse sous tes yeux et l'autre tu le perds. Tu te fous de la gueule de qui ? C'est du sabotage à ce stade. Tu te fous de la gueule de qui ? C'est ton daron le tueur à origami ou quoi ? Aïe.. Aïe 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 aïe.. Ah, pardon. L'inspecteur, ça va ! Dien le bonsoir monsieur. Je peux vous aider monsieur ? J'espère Je m'appelle Scott Shelby. Je suis détective privé. Et j'enquête sur les tueurs aux origami. J'aimerais vous poser quelques questions. Non mais donnez des infos, on a besoin, on a besoin. Sauvez Sean. Non mais ils sont... Mais c'est trop bizarre ce truc de... C'est un truc que les gens font vraiment ça, en mode... Il est mort, je veux pas en parler, je suis trop triste. Quand tu viens de dire, il y a un autre gamin, il s'est fait enlever, on peut encore le sauver, j'ai besoin de votre aide. Genre c'est trop bizarre, non ? N'importe qui aiderait, non ? Dans cette situation. Non ? Ah ouais, ça arrive, putain c'est fou. Je pense que tout le monde globalement... Oula, oula, chelou mam. Ouvre ta caisse, t'as pigé connard ? Pose la thune sur le comptoir. Merde mais t'es sourd ou quoi ? Tu vas l'ouvrir ta putain de caisse ? Non monsieur, vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Il y avait des chips dans l'autranger, c'est pour ça que je vais là. Hé toi ! Viens ici ! Je te reviens ici, je te dis ! Bouge pas ! Lève les mains ! Lève les mains où je te descends ! T'es sourd ou quoi ? Je t'ai dit de lever les mains en l'air ! Pardon, pardon, j'ai lâché la sonie ! Pas fait exprès, la vue d'un mer, pas fait exprès, je te joue. Pas de panique, on va tous rester bien calme. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais. Je suis cool, mec. Et tout va bien se passer. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai ? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin, qu'est-ce que t'enis ? Hé, je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment ? Mon prénom ? Andrew. Je m'appelle Andrew. Ouais, on crée un petit lien, c'est bien. Allez, affectif, on crée un lien. Quelqu'un que t'aimes autour de toi ? Allez, on crée un lien. Petite amie ? Voilà. Petite amie ? Ouais. Petite fille ? J'ai une petite fille. Voilà. Elle s'appelle Jessica. Elle est pas morte parce qu'il y a un mec... Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là ? Qui met des origami dans les mains des enfants qui les tue ? T'échir un peu ? Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal ? Ouais. Elle est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, t'as rien fait de grave. Voilà. Si tu ranges ton flingue, on va tous oublier ce qui s'est passé et ça n'ira pas plus loin. Sors d'ici. J'ai rien fait de grave ? Mais merde ! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire là ? Rien. Tout va bien. Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Hein ? Et maintenant, file-moi la thune. Tu arrêtes ton cinéma ! J'ai voulu être sympa. Maintenant, tu ranges ton gunnaby, Edouard. Tu arrêtes ! J'ai fait de l'air soft. Putain ! Mille fois, merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas être là. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, J'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Mais je peux. Ok, donc c'est le même message qu'a reçu Ethan. Ah non. Tenez. Si cette boîte vous est utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Faudrait checker s'il y a de l'ADN, mais bon, j'y crois peu là. Ou d'où vient le papier de cette origami ? Je commençais à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Il laisse le mec avec le flingue juste à côté. Ok, putain, je suis pris par le jeu, là. Ah, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Désolé, la bouteille, j'ai fait tomber parce qu'en fait, il faut aller là. Quand c'est pointillé, je crois que c'est qu'il faut faire le geste brusque. C'est pour ça que moi, j'éclate les assiettes sur la table dès le début du jeu. Je fais tomber la bouteille. Dès qu'il faut être doux, c'est mort. Je n'arrive pas à être doux dans ce jeu. Mercredi, 2h44. Nouveau perso ? Ou c'est la mer ? Is it Grace ? Ah non, nouveau perso. Trop beau, là, son salon, ça te tue. Vous pensez que c'est Etad qui a designé ça ? Très beau, là, le loft, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre la montre. Oh, il faut que je retienne l'heure. 1, 2. 2h45. 2h50. 2h et quelle qu'il est ? 2h45. Je m'en rappellerai, frérot. 2h50. Attends, c'est pas Twitch Friendly. Ah ouais ? Ah merde. C'est un spoil, mais c'est pardonné puisque ça m'évite un ban. Ok. Spoilez pas, les gars. Spoilez pas, spoilz pas. Même pour les gens du chat et tout, c'est pas cool. Spoilez pas pour ceux qui ont jamais fait le jeu. Moi y compris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Ça, ça va cacher des bruits, des trucs. Je veux pas de musique. Je veux absolument tout entendre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Salle de bain. Euh, mais je suis un malade, moi, mais je veux... Quoi ? Pourquoi il y a eu un plan trop banant, là ? C'est quoi, ça ? Pourquoi on suit elle ? Je comprends pas, en fait, là, pourquoi on suit elle. On va se coucher, c'est tout ? C'est ça, le... C'est juste un perso random ou c'est quelqu'un qui a... Ah oui, il est pensé, pardon. Foutu insomnie. Je suis épuisée. Mais impossible de fermer l'œil. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguerait peut-être assez pour dormir. Ouais. Somnifère, non, pas ouf. Je devrais aller boire quelque chose de chaud. Ouais, ça, ça j'aime bien, ça j'aime bien. J'aime bien l'idée du truc chaud. J'aime bien l'idée du truc chaud. Allez, on y va. Je sais pas où c'est, mais on va trouver... Ton loft est magnifique, hein. Félicitations, bravo. Bravo pour cette acquisition. C'est marrant, ce sursol, là. On va boire un truc. Alors, est-ce qu'on peut y aller ? Je dirais que oui, c'est la cu... Non, c'est pas la cuisine. Si, regardez, c'est là-bas. Là, il n'y a pas un truc. Regardez, c'est là. Hop. Ah bon ? Ah bon ? Il y a des bugs, les gars, avec ces trucs-là, honnêtement. Alors ça, par contre, le blême, c'est que c'est pas un truc chaud. Et après, il va falloir que j'aille pisser. Ah, une bouteille vide, ça peut me servir pour me frapper. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une bouteille de lait avec autant d'amour, pour être très honnête. Ah, voilà, la boisson chaude qui va lui faire du bien. Émue devant le frigo, ouais. Elle devait manquer de frigo quand elle a grandi. Mais je comprends, c'est excellent, le frigo. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qui... Tu vois, ça, ça bug. Regarde. Ok. Alors, ça va mieux ? Ça t'a détendu ? Il faut que j'arrive à dormir. Je dois trouver un moyen de dormir. Vas-y, va dormir. Est-ce qu'on se douche avant ? Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Non, 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 elle a tort, les gars. Parce que quand on dort, on s'endort, notre température corporelle, elle doit baisser pour qu'on s'endorme. Donc souvent, on a tendance à penser qu'une douche chaude, ça va nous aider à dormir. Non, le chaud est un peu aisant. Je parle à Vendamme. Comme Vendamme, je l'explique. Mais en vrai, si tu veux dormir plus vite, il faut prendre une douche méga froide. Voilà, petite astuce. Ça va te réveiller sur le cou. Oui, tu vas faire, c'est froid, il m'arrive. Mais en vrai, quand tu vas aller dans ton lit, tu vas t'endormir beaucoup plus vite. Voilà. Donc la douche chaude, non, non, non. Si elle veut dormir, c'est non. Peut-être que je devrais essayer d'aller dormir dans mon lit maintenant. On ne sait jamais. Je crois que je devrais éviter de prendre encore ces foutus cachets. Ouais, ça, t'as raison. En même temps, elle a dit, je devrais prendre une douche chaude. Le refroidissement de ton corps est la conséquence, pas la condition. Non, 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 je crois pas. Ah, j'ai dit que de la merde. Bon, vas-y, allez. Elle veut se détendre avec une douche chaude. Écoute, t'es quoi ? T'es quoi ? Je suis tes conseils, chat, mais... Moi, je suis team douche froide, je te le dis direct. Déjà, on va pisser parce qu'on vient de boire un litre d'eau et un thé. Mais non, il fallait pisser sous la douche. On va tirer une chasse d'eau pour rien, là. Quelle erreur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Elle est où, ta douche ? Je comprends pas. Ah, c'est ça ? C'est là ? Non ? Bah, c'est quoi ? C'est où ? Ah, c'est là-bas ? Ah, c'est ça. Bah, non. Je comprends rien à la pièce, là. Ah, c'est ça. C'est là. C'est une triple douche, frérot. Oh, la folie. C'est un vestiaire, le truc. Hein ? Ah, ok. Je vais me déshabiller. Ah, non, pas de... Non, c'est bon. Ah, non, je vais te banter Twitch. Je vais te banter Twitch ou pas ? Non, c'est bon. J'ai arrêté très, très vite. Le plus tôt possible, la douche. Cache ! Ah, putain. Oh, merde. Bon, je peux au moins qu'elle va bien dormir. Oh, là, là. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Mon frigo est ouvert. Pourquoi mon frigo est ouvert ? Ok, les mecs. Le fait est que... Il faut que j'aille prendre la bouteille vide qui est sur le comptoir dans la cuisine. On l'a bu pour cette raison, les frères. Je le sais, on l'a bu pour cette raison. On a bu cette... Elle est là. Putain, je peux pas la prendre, sa mère. Vous savez qui c'est, ça ? C'est l'insomnie. Oh, il fait trop peur. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Non, la bouteille. Je pourrais appeler à l'aide. Non, la bouteille. La bouteille. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Que tout le monde se calme ! Le tel, ça, c'est une idée de con. Quoique, je pense que dans tous les cas, elle est morte. Si le mec est rentré dans l'appart, il a totalement pu fermer la porte à clés et avoir les clés sur lui, avec lui, au moment où on se parle. Donc, ma meilleure chance, c'est de prendre le tel, d'appeler les flics, de le poser par terre et ensuite d'aller jusqu'à la porte. Et si jamais la porte était bel et bien verrouillée comme je le pense, et bien au moins, au bout du fil, la personne au standard de la police dira, enfin, elle entendra « Ah ! Un tueur d'un mètre 83 vient de me poignarder ! Il a les yeux marrons ! Et un jean blanc ! » Hop ! Il se fait retrouver prison. Alors que si j'appelle pas avant, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ouvre, je me retourne et là, il fait, il secoue les clés devant moi en mode « Ah bah alors, trou de balle, je suis mort ! » On y va ! Discret, discret, wesh ! C'est pas un marathon ! Mais attends ! Mais y'avait le plan sur le téléphone d'avant où j'y arrivais ? Faut que je prenne la bouteille, la bouteille. Pourquoi on me fait boire de l'eau si je peux pas prendre la bouteille ? Putain de con ! Y'a peut-être un couteau, y'a un détail qui m'échappe. Sur la table ? Sur la table ? Y'a un détail qui m'échappe. Y'a un couteau ? Arrête ! Je veux pas aller à la porte ! Putain, je suis stressé, con ! J'aime pas ce moment ! Prends un couteau ! Là, dans le tiroir ! Prends un couteau ! Un effort et un réflexe de survie ! Tu veux mourir, c'est ça ? C'est un souffle de merde ! C'est ça que tu veux ? Dis-le, ça va plus vite ! Tu veux crever, tu vois ? Fais pas genre tu veux survivre ! Mais y'a des tiroirs, y'a des couteaux, là ! Prends ! Putain ! Même la théière, le bouillon, dans la gueule ! Fais un truc, putain ! T'as jamais vu un scream ? Bah oui, oui, oui ! Oh putain ! Allez, 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 je fais un perfect, je fais un perfect. Tu vivras. Voilà ! Tous les escabeaux ! Non ! Il s'est téléporté ! C'est ça, Twitch ! Allez ! Raté ! Yes, 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 yes ! Putain, je regarde la WWE, mon petit pote ! Je suis fan du Kogan ! Vous êtes deux ! Chasse dans la tête ! Prends un couteau, prends un couteau, prends un couteau ! Oh, ils sont trois, c'est fini. Là-bas ! Je suis mort. Je me suis tombé, je vais mourir. Voilà, l'oreille en moi. Il sent un gun ? J'ai raté ! Forme de merde ! Je souffre ! Je souffre ! Ah, ça, c'est super, ça. Il a rien dû comprendre, le mec. La télé, la télé. Ouais, ok. Ok, le canap. Ah, il a claque. Je suis dans la merde. Ah, il est à table. C'est fini. Ah, il est ferme de l'atelier. Oh, putain. Yes. Je prends le couteau. Yes. Je suis Katarina. Je suis Katarina. Allez, j'ai mon ult. J'ai mis un ult. Ok, je m'enferme. Oh non, le choix de merde. Je suis mort. Putain, j'aime me mettre dans cet état pour un cauchemar de merde, là. Oh, les devs, vous avez du sang sur les mains, les développeurs. Oh, vous avez du sang sur les mains, les développeurs. C'est un truc de ouf. Gratos, quoi. Comme ça. Juste comme ça. Ah, viens, on prend une meuf au pif dans la ville. On montre à une insomnie, une terreur nocturne qu'elle a fait. Mais vous êtes des malades, les devs. Mais. Véran. C'est totalement gratos. Je me suis fait bam Twitch pour un rêve. Je me suis fait bam Twitch à cause d'une terreur nocturne. Ah, en vrai, c'est pas possible. Ce serait ouf, ces règles. Ça n'aurait aucun sens. Si encore, c'était un jeu sexuel bizarre de merde, évidemment. Mais là... La montagne s'entrouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Mais qui envoie ces lettres, je comprends pas. Au son de la flûte de la montagne, souris. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged. But it was all to no avail. The children have never been seen again. Ça veut dire la même chose, mais en anglais. Il était 2h50, en tout cas. C'est l'heure à laquelle elle a fait son cauchemar. 2h50. Très utile. Hein ? Il a mis un ticket de... Attends, mais non, attends. Ça, je viens de le recevoir depuis que Shone, il s'est fait kidnapper, en fait. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Bon, faut que je croise la route de l'inspecteur Shelby, les gars. C'est le seul type en qui on peut avoir... Ah merde, il y a l'heure. L'heure, c'est sûr, c'est un indice. Attends, je vais juste voir l'heure au cas où. Maintenant, vu que j'ai fait le pire interrogatoire de ma vie, les gars, j'en tire des leçons. Il faut que je check un peu l'heure et les trucs de tout, tu vois. Là, il est... 19h35. En fait, ce serait trop bizarre qu'on puisse mater l'horloge sans que ça n'a aucun sens. 19h35, ok. Ouais, juste ça, il y a une voiture, on va aller voir. Donc, 2h50 pour Madame Cauchemar. 19h35 pour le pire père du pays. Allez, on y va. Ah. C'est pas possible, c'est pas moi, j'ai pas pu faire ça. Ah, il a des doutes lui-même maintenant, putain. Je suis le tueur aux origamis. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Ah, trop stylé. L'origami dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait à Sean ? Je sais que c'est moi, mais je me rappelle de rien. Je suis épuisé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Foutu journaliste. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Je donnerai n'importe quoi pour savoir où est Sean en ce moment. Si j'ai fait du mal à Sean, je n'y survivrai pas. Je n'ai pas pu lui faire de mal. Je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. J'arrive pas à me rappeler ce que j'ai fait pendant qu'il était sur le manège. Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Sean, je devrais la montrer à la police. Incroyable la tournure que prend le jeu. Incroyable. C'est génial. C'est génial. Que le mec ait le doute sur lui-même, si c'est lui qui fait ça ou pas, c'est trop bien. Mais en vrai, je pense juste qu'il s'est bouffé une caisse quand même quand il a voulu sauver Jason. Donc je pense qu'il s'est pris un énorme chocasse à la tête et derrière, ça lui a créé des troubles de fou au niveau du cerveau. En plus du choc émotionnel et donc du trouble psychologique que lui a entraîné la mort d'un de ses enfants. Surtout qu'il se dit que c'est de sa faute. Mais je pense que la chute, c'est que ce n'est pas lui, les gars. Ce serait trop cheesy, je trouve. Je pense que ce n'est pas lui, en vrai. Merde. En fait, le... Attends, il faut que je reste appuyé ? Ok, quand il y a une flèche, il faut que je reste appuyé. En fait, ce serait trop évident et facile que... Putain, il est déjà minuit, c'est fou, c'est trop bien, ça passe vite. Ce serait trop évident que ce soit lui, c'est trop facile, là. En même temps, est-ce que ce n'est pas faire un twist de fou que de nous faire douter parce que lui-même, le perso, doute et a cette même théorie, tu vois. Oh non, non. Et il va perdre le ticket ? Non, c'était bien. Non, c'est bon. Il va falloir que je traverse la foule. Ah oui, c'est un reminder de quand il cherchait la foule. Je ne supporte pas la foule. Ça va aller, mon frérot. Allez. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce casier. On y va, mon frérot. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. Je ne vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Fais un effort. S'il te plaît, fais un petit effort. Mais pourquoi tu ne vas pas sur des heures où il n'y a pas de gens, genre ? Hein ? J'ai pas de gens, j'ai pas de gens, j'ai pas de gens, j'ai pas de gens. J'ai pas de gens, j'ai pas de gens, j'ai pas de gens. J'ai pas de gens. Excusez moi, pardon. Ah ça suffit jason j'ai fait tomber toute la gare là Aïe 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 le méga bad Aïe 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 le méga bad Ok Il l'a fait finalement on va peut-être voir ce qu'il y a dans ce casier Attends 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 ça va un peu vite là C'est où les lockers Please la caméra Ah bah non je suis con mais c'était bien là Mais pourquoi il y a un portique Ok Rangé 18 Casier numéro 3 J'ai traversé ce foutu hall J'ai réussi à passer la foule Les consignes Il faut que je trouve ce foutu casier Un cauchemar Tout ça n'était qu'un cauchemar Jason Jason est mort Les consignes Il faut que je trouve ce foutu casier Non Oui Bah 18 c'est Ça doit être vers là j'imagine Juste de l'autre côté non ce voisin Ah voilà 18 Et c'est casier numéro 3 ça Il est là Il est là Ok Allez Aïe On regarde ce qu'il y a Attends quoi ? C'est aussi ce qu'il avait envoyé Au mec de l'épicerie là Où dedans il y avait Un petit lézard En forme d'origami Il a reçu quoi lui du coïtan ? Moi je pense pas que c'est lui Franchement Trop obvious les gars Et puis pourquoi les origami Il a jamais fait d'origami de sa vie Ses enfants non plus Enfin en tout cas On les a pas vus Je crois pas que c'est Tu vois Allez Il est tendré Ce qu'il y a dans la boîte Allez mon frère Allez On en a besoin Pour faire avancer l'enquête Je suis désolé Ethan Mais on a besoin de toi Bonne année Valoc Ah Attends mais là frère C'est un escape game Attends Est-ce que c'est lui Qui s'est envoyé ça A lui même Ou est-ce que c'est le tueur Qui est au courant Que j'ai des blackouts Et tout Et qui veut me faire croire Que c'est moi le tueur Pour lui s'en sortir Ce serait pas fou ça C'est tordu comme théorie Êtes-vous prêt Êtes-vous prêt à faire preuve de courage Pour sauver votre fils Garage et parking de Joe 4988 Avenue Roosevelt A Lexington J'est-ce que c'est le tueur J'ai un tel J'ai une carte SD Ou je sais pas quoi Aïe 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 un truc Oui Bonjour Papa Sean Où tu es J'ai très froid Papa Papa Oh la 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 5 origamis Chaque origami correspond à une épreuve Chaque épreuve rapporte des lettres Les lettres constituent une adresse Aïe 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 Putain le jeu il est ouf les gars Là ça devient Un délire Et il va devoir buter des gens Il va devoir Qu'est-ce qu'il va devoir faire Aïe 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 C'est quoi ça Non faut que j'en mette sous le lit Non 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 Faut que j'en mette sous le lit Non 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 Mais pourquoi je foire tout frère dans ce jeu Comment je suis supposé Mettez un texte Genre La mettre sous le lit La mettre sur le bureau Mettez un putain de texte qu'on comprenne Non je suis le roi des cons Il a entre 30 et 45 ans Il n'agit pas par pulsion Mais il planifie ses crimes De manière très structurée Ce n'est pas vraiment aux victimes Qu'il en veut C'est pourquoi ils couvrent Leur visage debout Pour les rendre anonymes S'il n'en veut pas aux victimes Pourquoi est-ce qu'il les tue Elles ne sont pour lui Qu'une image Un symbole C'est sûrement aussi pour ça Qu'il leur laisse cet origami en cadeau Et une fleur sur la poitrine Comme pour s'excuser De ce qu'il leur fait Très intéressant Et ça nous menou tout ça Calme Comprendre le comportement du prédateur Augmente nos chances De retrouver sa trace C'est peut-être vrai dans les romans Mais là la vie d'un enfant Est en jeu Poursuivez Jaden J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres Généralement le tueur commence par tuer autour de chez lui De manière à avoir un endroit sûr Où se réfugier en cas de problème Plus il prend confiance en lui Plus il s'éloigne de sa base En analysant les emplacements des disparitions J'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter Elle fait quelle superficie cette zone ? Pour l'instant Une vingtaine de kilomètres carrés Voilà qui va nous être utile Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants Vous allez les interroger un par un ? Oui, tout à fait Avec de nouveaux indices On pourra certainement réduire cette zone On pourra alors la recouper avec nos suspects Et identifier le tueur J'ai compris ce qui se passe Un détail a attiré mon attention La durée entre le moment où un enfant disparaît Et celui où on retrouve son corps Varie de 3 à 5 jours Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm A 10% près Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie Le tueur ne tue qu'en automne Quand les pluies sont abondantes Le tueur pourrait bloquer ses victimes Dans une sorte de cuve Ou de puits étroits à ciel ouvert Qui se rempliraient progressivement d'eau de pluie Plus il pleut Et moins la victime survit longtemps Quel est votre plan pour la suite ? Il y a deux suspects Dont les profils psychologiques pourraient coller Et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling Je voudrais les interroger Ah merde On est en train de perdre notre temps avec ces conneries Le tueur est là quelque part Il faut qu'on se bouge le cul Et qu'on aille le chercher Ce tueur n'est pas un banal assassin Il est intelligent, organisé et méthodique Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues Et dans les livres que vous avez obtenu Cette grande expérience du terrain Agent Jadon Ou alors dans votre putain de bureau FBI Je rentre dedans Non je calme le jour Je suis venu ici pour retrouver le tueur Et c'est ce que j'ai l'intention de faire Avec ou sans votre aide Espèce de connard Ça suffit Vous avez dit qu'il fallait 150 millimètres de pluie avant que l'enfant meure Il nous reste combien de temps Si les prévisions météorologiques sont exactes Moins de 72 heures Les gars J'ai compris ce qu'il se passe La boîte fallait que je la mette sous le lit Et pas sur le bureau Mais je savais pas que c'était ça les deux flèches Parce que du coup là Ils vont fouiller mon appart Ils vont la trouver Et du coup ils vont m'accuser Parce qu'il y a tous les trucs d'origami dedans Machin truc tu vois Non c'est pas ça J'ai peur Je me chie dessus J'ai peur que ce soit ça qui se passe tu vois C'est sûr je vais être dans les suspects Genre ils vont se dire Ah c'est peut-être l'un des pères Des papas des victimes Qui fait ça Je vois peut-être jeter un oeil quand même Je vois pas comment Comme ça Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal Mais la police Mais c'est qu'il a le sens de l'humour Ce colonel Ce sergent Oula On dirait que Nathaniel Williams C'est plutôt du genre croyant Une espèce de taré mystique Qui attend la fin des temps On l'a interrogé il y a quelques mois Parce qu'il délirait dans un parc Il divaguait Il injurait Il disait qu'il entendait des voix Ce taré s'est mis en tête Que j'étais l'antéchrist Venu sur terre pour le persécuter Ok Mais comment ils ont lié ce gars A l'affaire des enfants disparus Je comprends pas C'est bizarre non C'est juste un Mec pas bien mais Mec instable Ah Il a des complémentaires Il a des vitamines Pour moi ça le remonte à mon estime tout de même Prends soin de lui Ah la localisation Mêlée au profil psychologique On se dit Ah y'a moins que celui Ok d'accord Ok Ouais là y'a full Médoc Non c'est des vitamines Bon la vaisselle sale Qui sommes nous pour le juger Ok Bah les frérots Y'a pas grand chose ici Je suis désolé Mais Ah peut-être l'hôtel là Je peux mater Non Ah si Regardez Derrière la grille Y'a un truc Mais Oh putain Oh putain Les bougies sont encore allumées Ah donc ne s'est peut-être pas absenté longtemps Ou alors c'est des bougies D'une très très bonne qualité J'aimerais bien savoir Où ils s'en procurent des pareils Oh OMG Tu tombes bien Nathaniel T'es justement toi Qu'on voulait voir Seigneur Dieu Viens moi en aide Je suis l'agent Norman Jadon du FBI J'aimerais vous poser quelques questions Je le jure devant Dieu Je n'ai rien fait Je suis innocent Personne ne vous accuse de rien Détendez-vous Un peu sur la défense Nous voulons juste vous parler Alors Alibi Nathaniel Est-ce que vous vous rappelez Où vous étiez mardi dernier Vers 16h30 Ici J'étais ici J'ai prié Toute la journée Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous ? Non Non J'étais seul Occupation Est-ce que vous avez un travail Ou une occupation ? Ma seule occupation Est de prier Notre Seigneur miséricordieux Pour le salut De l'humanité Ok Et ça Pourquoi tout s'est crucifié ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche Où la colère de Dieu Va s'abattre Sur les hommes Je me prépare A la fin des temps Et les voix Nathaniel Tu entends toujours des voix On sait qui te parle Hein Nathaniel On sait tous les deux Qui te parle Ne Renoncez pas Sans nom Ah c'est trop bon Est-ce qu'il te dit Nathaniel Je ne peux pas en parler Il ne faut pas en parler Il t'ordonne d'aller chercher Des nouvelles proies Hein Nathaniel Il lui en faut toujours plus Non Non Il ne faut pas parler de lui Vous allez l'attirer J'entends Qu'est-ce que vous faites ? Laisse-le Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu voulais qu'elle s'arrête ? Hein Nathaniel ? Je viens de te dire d'arrêter ? Oh ! Arrêter ? Arrêter ? Ça suffit ? Alors pour les faire taire Tu leur as obéi ? T'as pris ce qu'il y a avec toi Et tu l'as noyé dans l'eau de pluie C'est ça ? Non Non Assez Assez C'est toi qui as buté les gosses Hein ? Tu vas-je dire Espèce de salopat Mais frérot Il faut te détendre là Tu es l'antéchrist Je vais te renvoyer Je vais te renvoyer J'ai ton père en enfer C'est le fils de Satan Il a été envoyé sur terre Pour nous détruire J'ai dit Tirez ! Psychologie Rassurez Rassurez Calmez-vous Nathaniel Personne ici ne vous veut du mal Posez cette arme J'aurais dû faire psychologie Psychologie Le lieutenant Blake Va quitter notre planète Maintenant Et retourner dans le royaume des ombres Créature des ténèbres Je vous en conjure Retournez dans le royaume des ombres Et laissez Nathaniel en paix Les démons Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du seigneur Tu vas découvrir la puissance divine Je veux pas tirer Le pauvre Le pauvre Le pauvre Calmez Écoutez Rassurez Rassurez Nous sommes ici pour vous aider Nathaniel Pour faire partir ces voix qui vous harcèlent Mais il faut que vous me fassiez confiance Christ tout puissant Défendez nous dans le combat contre les forces du mal Soyez notre secours contre la maladie et les embûches du démon Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire Non Non Oh putain de merde Écoutez Voilà Vous n'écoutez plus que ma voix Ouais Bien Reculez Doucement Bah continue de parler Comment tu veux qu'il se consente sur ta voix Jetez votre arme doucement Sans gestes brusques Voilà c'est bon Voilà ça finit bien les gars Voilà Voilà J'ai même pas vu Coup de chatte Coup de chatte J'ai même pas vu Je regarde le chatte Eh les gars Eh je vous dis la vérité Eh les gars la vie de ma mère Si je regardais l'écran J'aurais appuyé sur eux Dès que j'ai vu la touche Je vous le dis direct J'aurais appuyé sans hésiter Peut-être pas Oh je suis mort J'aurais appuyé direct J'ai juste pas vu Zéro mort Bon tant mieux De toute façon je pense qu'il y est pour rien lui Franchement c'est juste un gars Il entend des voix Il est schizophrène Il pense qu'il voit qu'il entend C'est des démons machin Enfin Il a rien à voir là dedans Laissez-le C'est notre gars Nathaniel Laissez-le Laissez-le en dehors de ça C'est notre gars Ok Ah c'est pour ça qu'il y a marqué les millimètres En bas à gauche 48,36 millimètres Je comprenais pas au tout début du jeu En vrai le jeu est vraiment bien fait Vous avez vu il tue hein le jeu Il est vraiment bien Putain Je crois que je vais pas là où il faut aussi Aucune idée Alors je crois que l'entrée était de l'autre côté Ah non c'est pas d'ailleurs Alors où J'espère qu'ils vont se croiser un moment les enquêteurs là Le mec du FBI et le colonel et Shelby Mais moi j'ai confiance en Shelby Je sais pas c'est la vieille école Il est un peu dur Il a de l'empathie Il se comporte bien C'est un bon gars Shelby Ah Madame Bowles Il y a quelqu'un Qu'est-ce qu'il se passe là Il est juste un bébé seul comme ça là C'est quoi le délire là Salut toi Eh bah alors Où est-il passé ta maman Madame Bowles Ah elle a reçu une lettre Ah c'est une lettre J'en peux plus C'est au-dessus de mes forces Prendre soin de mon bébé Non Non Une minute Oh non Madame Bowles Qu'est-ce que vous avez fait Madame Bowles Oh non Madame Bowles Madame Bowles vous êtes là Aïe 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 Oh merde Oh non Madame Bowles Ah putain Madame Bowles Madame Bowles vous m'entendez S'il la sauve c'est incroyable Réveillez vous Réveillez vous Allez mon frérot Oui, elle a fait un bruit, c'est qu'elle est vivante Qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? Ah, ok Allez Non, pardon Pardon, Madame Bowles, on passe pas la porte à deux Euh, on la passe pas, là Si vous pouvez vous tourner un peu mieux Madame Bowles, faites un effort Madame Bowles, y'a votre bébé qui chiale, là Ah, bon, je vais vous foutre dans le lit Ça vous va ? Je vais vous mettre là Je vais appeler une ambulance Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital Ok Vous avez de quoi soigner cette blessure, quelque part ? Oui, je crois Ok, bougez pas Je reviens Mais, attends, elle s'est coupée les veines Et y'a le bain qui est rempli de sang, là Comment elle est vivante, là ? Bon, attends, je dois aller prendre quoi, déjà ? Attends, les pensées Il me faut des bandages et de l'alcool Elle doit bien voir ça, quelque part Vite Y'a pas de temps à perdre Il ne faut pas qu'elle perde trop de sang Oh, putain de merde, ça pue, ça Je pense que c'était dans la salle de bain, non ? Attends, à moins qu'elle soit là Non, mais tu vas... Mais c'est pas le moment de se laver les mains ! Madame Schill, elle est en train de mourir ! Oh, merde ! Ceci dit, c'est vrai, toujours avant de traiter une plaie, il faut se laver les mains C'est vrai, c'est vrai Bravo, monsieur Shelby, vous avez raison C'est vous qui avez raison dans l'histoire Bon, excusez-moi Non, arrête de bugger Logiquement, ça doit être dans la salle de... Bon, elle est morte Autant partir tout de suite Elle est clairement morte, là Ça doit être là-dedans Ouais, voilà, c'est là Voyons voir, j'ai besoin de ça Ça Et ça Mais frérot, elle est morte ? Non, c'est bon Je suis là, madame Bowles Ça va aller Je m'occupe de vous Tu t'occupes d'elle, mais là, mon frérot... Allez ! Il m'en faut plus, ça saigne au corps Oh, putain Restez avec moi, Suzanne Suzanne, vous m'entendez ? Suzanne, restez avec moi Vous m'entendez ? Je suis en mode délicatesse Restez avec moi Ok, c'est pas parfait Et ça ira Le meilleur truc à faire, là, c'est pas de cautériser la plaie, les gars En vrai Qu'est-ce que tu fais dans cette situation, genre ? Non ? Là, dans l'urgence absolue, là Genre, si tu crames la plaie, là, c'est pas mieux ? Non, c'est de la merde ? Non, faut appeler les pompiers, je sais Non, mais si t'es inspecteur chez lui, je veux dire Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes Bah oui, évidemment que j'appelle les pompiers Trou du cul, tu crois que je suis chirurgien ? Tu crois que je suis docteur ? Évidemment qu'il appelle les pompiers, mais là, lui, là Mon bébé a besoin de moi Attendez Restez tranquille ici Je vais m'en occuper Ok Un garrot ? Ah oui, c'est vrai, il faut juste mettre la couverture anti-feu Comment on s'occupe d'un bébé ? Normalement, c'est réglé Je suis détective privé Je sais tout faire Il est trop sympa chez lui, il va lui arriver une galère Je pense qu'il va trouver qui est le tueur, il va mourir Je m'en occupe Sa voix lui va extrêmement bien Je sais pas qui est le comédien qui a doublé ce personnage Mais c'est redoutable comme ça lui va bien Allez, on va se laver les mains Allez, c'est comme quand on va en toilette Il y a des gens qui se lavent les mains avant et après Allez, on fait pareil Hop Allez, on y va Lui, il sauve tout le monde frérot C'est le psy de la ville C'est le psy de toute la putain de ville Salut Émilie Malgré lui Alors, c'est quoi ton problème ? Oh, l'odeur Je crois que j'ai une petite idée Elle a louffé ? C'est à cause du stress, ça On dit souvent que le vent est le deuxième cerveau Bon Alors, comment ça marche déjà ? Ah, c'est mignon Allez, il m'a mis sa petite couche Voilà, il va être content Il va sentir bon Bah t'as rien nettoyé là pour le coup Non, faut pas nettoyer un peu le fessier Il y a rien nettoyé là Ça pue pareil dans son slibard à ce bébé Je vous le dis Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? On a réglé le problème Bah non Bon, attends Prends une dans tes bras Amène-le devant Émilie Ça va lui donner de la force Aïe, aïe, aïe Quoique tu vas la voir dans un sale état Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce que je fais ? Je traumasse bébé à vie ou pas ? Non, on va éviter On va éviter On va donner des news Dis-moi qu'elle n'est pas morte Eh, Suzanne J'ai changé sa couche Mais elle pleure encore Elle a faim Ah oui, le biberon Il y a un biberon Dans la cuisine Je m'en occupe Allez J'avais oublié C'est vrai que ces trucs-là Si ça chie C'est parce que ça mange Alors faut que Je la nourrisse Allez, on y va Allez, ouais, le biberon Il est là Allez, hop, le biberon Boum Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc Probablement Le biberon Suzanne a dit Qu'il se trouvait dans la cuisine Ah, c'est rapide Ok, on peut lui donner Il n'y a pas de pensée J'ai surclic droit Mais il n'y en a pas Rassurez-vous Ok Allez, on donne le petit biberon Et tu vas être au top Le doubleur, il est chanmé les gars Genre, honnêtement J'ai failli y aller encore Comme un buff Je ne peux plus aller haut J'arrive vraiment de me taper de souris Les gars, je vous le dis Voilà, je ne pouvais plus là Ah, c'est bon Je vais tout filer d'une traite Quel excellent père je suis Quel excellent père Allez, hop, le petit rototo Bravo Voilà Ah, bravo Emily On dirait que ça va mieux Maintenant Je vais te bercer tout doucement Comme ça, tu vas bien t'endormir Ok, c'est parti Oh So cute Et voilà Et voilà mon petit Enfin ma petite Et voilà Maintenant on peut faire dodo Je te remets délicatement là-dedans Voilà Et le tour est joué Voilà qui est fait Alors j'espère Qu'elle va bien Sa mère Parce que là ça fait quand même une heure que je suis parti J'ai failli me barrer même avec son bébé J'ai failli le ramener chez moi Ah, c'est bon Ça va Merci de vous être occupé de mon bébé Ah, je suis juste dans un air style Mais c'est tellement dur en ce moment J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy Aïe, aïe, aïe C'est un gentil garçon, vous savez Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal Vous vous occupez du bébé toute seule Le père de Jérémy ne vit plus avec vous Il a disparu Le lendemain de la disparition Ça c'est chelou Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Peut-être Qu'il n'a pas supporté Depuis je suis seule pour m'occuper d'Emily Et je Je n'arrive pas à m'en sortir Je comprends Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître ? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose ? Non Il a quitté la maison sans un mot Il y avait juste ce téléphone Un téléphone ? Ouais J'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire Je suis sûre qu'il n'était pas Ah mais il a reçu le même pack que les autres en fait Que le mec de l'épicerie et que Ethan Ah bah ça c'est un putain d'indice ça Dans le salon Vous pouvez le prendre Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider ? Oui Ma mère Je ne voulais rien lui demander On ne s'entend pas très bien Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps Prenez soin de vous Et d'Emily Oui Ok Je vous le promets Mais ouais Ok ils reçoivent tous la boîte Et ils partent tous enquêter Mais pourquoi Pourtant dans la boîte Le tueur il ne dit pas de ne pas en parler aux flics Pourquoi ils n'en parlent pas aux flics ? Pourquoi ils ne disent pas J'ai reçu cette boîte avec tout ça ? Ah parce qu'ils ont peur que du coup Ok en fait ils pensent qu'avec la boîte Ils vont pouvoir retrouver leurs gosses Et que les flics vont les empêcher De faire les énigmes des trucs et tout Ok Ok je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent pas Bon on a le téléphone C'est un bon indice pour l'inspecteur Shelby C'est pas mal hein Et est-ce qu'au final Je crois que j'ai une théorie Occupe-toi bien de ta maman Est-ce qu'au final Chaque père qui part faire une épreuve origami-esque Se retrouve pas par buter Le père Qui s'est fait kidnapper son enfant avant lui Vous voyez ce que je veux dire ? Et chacun l'un après l'autre Il bute celui d'avant Non c'est de la merde cette théorie ? Ah c'est peut-être de la merde Et vous savez quoi ? C'est pour ça que je suis pas inspecteur Shelby Je suis qu'une merde moi Ce serait stylé Enfin bref J'aime bien cette théorie donc elle est vraie Elle est pas mal non ? En tout cas chez lui Fréo il lui arrive que des dingues Putain Ok on a le flingue et le truc d'origami Ah Vas-y on passe ce moment là Et après on arrêtera les gars On reprendra demain ou après-demain Mais euh Mais j'ai envie de voir là ce qu'il va se passer quand même Est-ce qu'il va buter un mec ou pas ? Parce qu'il a un flingue hein Et le gars de l'épicerie je pense qu'il est vivant Parce qu'il a pas fait ce qu'il a marqué dans la boîte Il est pas allé au bout Il est pas allé au bout Il l'a dit Je l'ai reçu Je l'ai mis de côté Et j'ai pas voulu Ou alors non je crois Il l'a dit même Il a pas voulu check Excusez-moi Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami Conduit dans ce garage Qu'est-ce que je vais trouver ici ? Il vous plaît ? Désolé Je vous avais pas vu Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Viens chercher cette... Ma voiture Bah dites donc vous êtes plutôt du genre patient vous Ça fait bien deux ans que cette bagnole est là On l'a fait tourner tous les mois On a vérifié les pneus et la batterie Comme vous aviez demandé Voilà Elle est au troisième sous-sol L'ascenseur de service est au fond du garage Hein ? Très chelou DVX 2158 Cette fourgonnette de kidnappeurs Et je vous pose ça là D'accord ? Allez Bonne journée monsieur Ah merde J'ai pas la clé Bah il l'a mis où ? Il l'a mis là Ok Allez On va découvrir ce qu'il y a dans cette caisse Deux ans c'est quand il y a eu l'accident Et t'as raison Vous avez raison Deux ans c'est là C'est l'année où Jason est mort Est-ce que la voiture c'est celle qui a renversé Jason ? Ce serait une folie Wouah Comment c'est deep Et du coup ce serait un autre père qui a été obligé de Non c'est con ce que je dis Non je sais pas Théorie folle Théorie folle Je pense hein Pourquoi j'allais récupérer une voiture comme ça S'il y avait pas un truc percutant ? Il y a des dizaines de voitures Laquelle est celle que je cherche ? Non c'est pas elle C'est pas elle Non c'est pas elle C'est pas elle Ok Est-ce qu'il y a des instructions dans la boîte à gants ? Un truc comme ça Voilà Boîte à gants Boum direct Ok Ok y'a rien Ok y'a rien Qu'est-ce qu'il reste dedans ? Putain j'suis curieux là J'peux pas m'arrêter là C'est un tom-tom ça j'en connais Je suis mort de fatigue mais je peux pas m'arrêter J'arrive pas Je vais pas m'arrêter là Je vais pas m'arrêter là Je vais pas m'arrêter là Ah mais attends c'est pas la voiture dont le modèle Vous êtes arrivée à destination Elle a été trouvée par l'autre là Est-ce que vous pouvez faire preuve de courage pour sauver votre fils ? Genre Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes Je peux le faire Pour sauver mon fils je ferai n'importe quoi Si je réussis j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean C'est ma seule piste Je peux pas la laisser passer Si je meurs sur cette autre route je ne pourrai plus rien faire pour sauver Sean Les gars Je dois le faire On le ferait tous Pour Sean Je n'ai pas le choix On le ferait tous Bébé Sean a besoin de nous Merci pour les cinq sobs Marsops Allez les gars Vous en faites par QTE de l'espace je vais gérer ça Je vais gérer ça nickel Faites moi confiance je suis à boss 8 km en 5 minutes les gars ça fait une vitesse de 110 km heure C'est fini Oh le con Ça va Mais il y a une voie juste à côté Pourquoi il n'a pas pris la voie ? Oh merde il y a une voiture qui est arrivée Pourquoi il n'a pas pris la voie juste à côté C'est complètement con les gars Non ? C'est complètement con Il reste six kilomètres à parcourir pour atteindre l'objet d'hier C'est toujours au fait Dégagez 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 Couchez-vous Non Allez allez Il reste cinq kilomètres à parcourir pour atteindre l'objet d'hier J'ai raté Ça reste pas grave Il reste trois kilomètres à parcourir pour atteindre l'objet d'hier Allez les gars on a fait plus la moitié Large Allez portail vous allez décacher oui Dégagez La barrière à droite est ouverte Aïe 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 Il reste un kilomètre à parcourir pour atteindre l'objectif Merde ! Merde ! Merde ! Non J'ai raté En vrai là je peux rater ou pas ça change rien j'ai l'impression Ah putain j'ai mis des filles Merde ! Ah j'ai raté ça Ah j'ai raté ça aussi Ah bah là mec Objectif atteint Veuillez appuyer sur l'écran Je suis en train Objectif atteint Veuillez appuyer sur l'écran mon frère Allez Objectif atteint Veuillez appuyer sur l'écran Allez ! Objectif atteint Veuillez appuyer sur l'écran Objectif atteint Votre récompense se trouve dans la boîte à gants La clé se trouve à l'intérieur du GPS Ah c'est inversé ok La clé se trouve à l'intérieur du GPS Ah oui Votre récompense se trouve dans la boîte à gants Oh mon dieu La clé se trouve à l'intérieur du GPS Ah non je vais devoir la tourner ça va être trop dur Merde Il faut peut être te barrer là pour le coup De toute façon les flics vont t'arrêter j'imagine Ok 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 on est maintenant hors de la loi Est-ce qu'en fait pendant qu'il y en a un qui fait ça ça crée pas des fausses pistes pour les enquêteurs Qu'ils vont croire que le mec qui a fait ça c'est le gars qui a kidnappé C'est le tueur Alors qu'en fait c'est moi un innocent je sais pas C'est tout ? C'estww C'est mon Comment la voiture, elle peut être dans le garage depuis deux ans ? Suivre, il arrivera une. Monsieur ? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Je sais que c'était pas la première fois que vous essayez d'attirer un gosse dans votre voiture. Suis le tueur, on s'en rigueille. Aïe, aïe, on va devoir tuer quelqu'un. Aïe, aïe, on vaut pas un geste. Vous tirent. Le tueur aux origami s'appelle Ethan Marx. C'est ciao. Oh, oh, oh. Merci.